Alors toi c'est Alain, et oui c'est Rémi. Voilà, nous on fait ça. Donc bonjour à tous, on est devant le musée de la dentelle, donc on vous présente, c'est quoi votre nom ? Moi je m'appelle France Bournet, j'ouvre le musée du 1er mai au 30 septembre. Le musée est ouvert tous les week-ends en mai, juin et septembre, et il est ouvert tous les jours en juillet et août. D'accord. Voilà, en plus il y a un parking pour accueillir ? Parking pour accueillir, parking pour accueillir aussi des bus si on a des groupes ou des scolaires. C'est un musée qui est de platier, donc il y a aussi complètement, les visites sont possibles pour des personnes en situation d'handicap. On va dire déjà où il est déjà, exactement. Alors nous sommes à Arlen, Arlen c'est sur la route entre Amber et Lachaise-Dieu, donc on est vraiment à la limite du 63, puisqu'on arrive en Haute-Loire à Lachaise-Dieu. On est vraiment sur l'axe routier, sur la route nationale. Là on est en Auvergne ? Là on est dans le 63 en Auvergne. D'accord. On est à une heure de Clermont, une heure de Saint-Etienne et deux heures de Lyon. On rentre ? Et le prix aussi, on peut dire le prix parce que les gens n'ont pas... Tout à fait. Alors l'entrée c'est 5 euros pour les adultes, 3 euros pour les enfants, moins de 6 ans c'est gratuit. Il y a des prix pour les groupes, à partir de 15 personnes. Il y a des animations qui sont gratuites. Le vendredi et le samedi, il y a des dentelières qui viennent soit en extérieur quand il fait beau, soit à l'intérieur. En fait ce sont des associations dentelières, elles ont tout un métier, elles font ça pour leur plaisir. Mais ça permet au public de voir le travail des dentelières. Et le prochain événement, c'est le samedi 14 mai, c'est à 21h, à l'intérieur, dans la salle d'exposition. C'est un concert d'électro. Et ça dure une heure. Voilà. Donc je vous invite tous à venir. Donc vous avez compris, alors si vous voulez voir, il faudra payer. Non, c'est pas vrai. Non, le samedi 14 c'est gratuit. Non, mais là pour les enfants, c'est gratuit là aujourd'hui. Ouais, là c'est gratuit. Voilà, là c'est gratuit pour faire des enfants, grâce à Rémy. Ouais, mais c'est un musée de France. Ça appartient au musée de France. C'est ça. Donc on dépend de l'État. Ah oui, c'est ça. Voilà, on dépend de l'État. 5 euros c'est pas très cher. Non, 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 non. Surtout pour les vacanciers, ça fait une bonne... C'est correct. Ou voilà, ou quand il pleut, ou quand il passe par là, les gens, ils aiment bien, surtout la dentelle. Quand il fait chaud aussi. Ma femme, elle a vendu pendant plus de 20 ans de la lingerie, donc la dentelle. Il y a la dentelle de noyons, la dentelle, tu sais, de Calais. Tout à fait. Voilà. Alors, toute la partie nord, c'est plutôt une dentelle industrielle qui est magnifique, cauderie Calais, etc. Voilà. Qui est de la dentelle plutôt vestimentaire. Voilà. Nous, ici, on est une région de dentelle à la main, uniquement, depuis le 17e. Et c'était vraiment, on était sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, au Puy-en-Velay, qui était vraiment l'arrivée de la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, avant d'entamer la partie pour l'Espagne. Les gens aisés qui faisaient cette route, achetaient beaucoup de dentelle à l'époque, pour les châteaux, pour faire des nappes, pour les communions, les mariages, etc. Plus on avait de dentelle, plus on était riches. Donc, il y avait un énorme marché de dentelle au Puy-en-Velay. Ils avaient passé de main-d'oeuvre. Donc, ils ont recruté, dans toutes les campagnes autour, les paysannes, qui, elles, l'hiver, n'avaient pas de travail, puisque c'est une région rurale. Il y avait la neige, il n'y avait rien à faire. Les bêtes étaient dans les états. Et le soir, elles faisaient de la dentelle, ça leur faisait un petit peu d'argent. Voilà. Et moi, je vais dire un truc. Je fais les brocantes. Moi, je sais qu'il y a des spécialistes qui cherchent la vieille dentelle, et ça coûte cher, même maintenant, l'ancienne. Il y a des collectionneurs. Oui, tout à fait. C'est très difficile de mettre un prix sur une dentelle. Oui, mais bon, il y en a qui cherchent. Il y en a qui cherchent. Mais c'est très compliqué de donner une expertise, parce que les dentelles ne sont pas signées, déjà, c'est anonyme. C'est pas comme un tableau. C'est ça, c'est le coup de cœur. Pour avoir les dates exactes, c'est assez compliqué. Donc, les prix vont se faire plutôt par rapport à l'élément qui va être le matériel utilisé, si c'est de la soie ou du lin. Ici, c'était plutôt du lin, c'était moins cher. Mais il y avait de la soie, puisque Arlan, on avait à peu près plus de 1000 pieds de mûrier et de verre à soie. C'est-à-dire qu'Arlan produisait sa propre soie. Et ça faisait des emplois à l'époque, alors ? Ça faisait des emplois, tout à fait. Voilà, et donc tout ça, c'est des métiers qui ont disparu, c'est ça ? Ça a disparu en même temps, alors, parce qu'il y a eu la guerre, la guerre de 40. Donc, ces entreprises ont changé leur activité et ils ont fait des vêtements militaires. Et ça a été aussi le début de l'industrialisation de la dentelle. Et les deux choses sont arrivées en même temps. Ah, oui, c'est ça. Et puis, c'était un métier qui n'était pas très reconnu à l'époque. C'était pas très, voilà. Donc, bienvenue. Voilà. Alors, on a de très belles lingeries de l'époque. Donc, avec tous ces empiècements de dentelle. Juste une petite chose avant d'entrer dans le vif du sujet. Pour qu'il y ait de la dentelle, il faut qu'il y ait un dessin. Le dessinateur, c'est un métier extrêmement important. Plus le dessin est beau, plus la dentelle va être jolie, d'accord ? Donc, il y a un dessin, c'est la première étape, sur un carton. Ensuite, on met un calque. Et chaque petit point qui est sur le carton et sur le calque, la dentelle va mettre une épingle. Et c'est avec ça... En fait, c'est la partition. C'est une partition. Et ensuite, elle a une richesse de notes pour faire sa gamme, qui sont des points différents. Il faut qu'elle connaisse tous ces points-là par cœur. Et exactement comme la lecture d'une partition, avec le dessin, suivant les points, elle va mettre ses notes de musique, qui correspondent chacune à un point précis. Dès l'âge de 6 ans, on peut faire de la dentelle. Alors, on tourne à 4 salles. On a une première salle avec une machine industrielle, qui a été inventée par un Anglais. C'est l'ancêtre vraiment de la machine. Alors, celle-ci, elle est manuelle. Elle se tourne avec une manuelle. Mais actuellement, dans toutes les usines de lingerie ou de confection de rôles de mariée, etc., ce sont exactement les mêmes machines, mais électriques. Ah, là, c'est ça, ça tourne automatiquement. Ah, c'est électrique. Donc, on a ici... C'est un nom, les ouvriers qui font ça, de la machine. Ça dépend, parce que ça peut être aussi utilisé pour faire de la broderie, de la parsimenterie. On va retrouver le système. Ça, c'est le dessin dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est le carton. Là, ce sont des bobines de fil, comme sur un métier pour faire la dentelle. Et le produit fini, il sort là. Il passe ici par un petit fer à repasser pour l'aplatir et il ressort ici. Mais elle date de quand, cette machine ? Fin 18e. Ah oui, fin 18e. Alors, en fait, les Anglais l'ont inventée et on a réussi en avant une. Et donc, on n'a pas le pied. Parce que je sais que dans des pays où il y a des usines de Calais qui sont fermées, c'est les métiers, les machines. Et ils les ont emmenées aux Chines. Les Chinois ont racheté des machines. Alors, nous, on a fait comme les Chinois. On les a volées aux Anglais. Et maintenant, les Chinois, voilà, nous les prenons. C'est ça. C'est le savoir-faire français qui, des fois, qui parle à l'endroit. Et là, les mamis, c'est quoi, les mamis, là ? Alors ça, ce sont des dentelières arlencoises. Les habitants d'Arlen, on les appelle des arlencoises. Elles sont arlencoises. Et ce sont, on va dire, les dernières dentelières que vous pouvez encore voir. Je dirais jusque dans les années 95, à peu près, juste avant les années 2000. Sur les marches, devant leur maison, à Arlenco. C'est vos ancêtres. Voilà. Donc là, c'est beau, je trouve que c'est beau. C'est quoi ? Je ne sais pas pourquoi. Mais quand vous en parlez et que je vois les trucs, les mamis, ça me fait des frissons. C'est mouvant. Oui, c'est mouvant. C'est humain, la dentaire. Voilà, c'est ça. Vous allez voir qu'avec Rémy, ça va sortir. C'est humain, c'est de l'artisanat. C'est humain. C'est du savoir-faire, mais c'est aussi de la création. C'est du travail. C'est ça. Cette salle, c'est donc de la dentelle au fuseau. D'accord ? Vous allez retrouver ces photos de l'époque. Vous voyez les jeunes filles démarrer la dentelle très jeunes. En principe, elles apprenaient chez les Ursulines où elles étaient placées dans des châteaux. Il y avait beaucoup de châteaux ici à Arlen. Elles étaient placées dans des châteaux où on leur apprenait à faire la dentelle. Voilà, on peut voir aussi les différentes sociales. Les sabots, des chaussures un petit peu plus chiques. Les garçons, eux, s'occupent de tout ce qui est bois. Les garçons ne font pas de dentelle. Ce sont souvent les dessinateurs. Et ils s'occupent de tout ce qui va être la partie. Là, ils font du noir aussi. Il y a des couleurs. Voilà, c'est ça. On voit beaucoup de blanc. Donc, c'était coloré. Alors là, ce sont des mariés. On se marie en noir, à part. Ah oui. Mais c'est teint après, comment c'est pour l'autre ? Elles sont teintes. Alors, les soies, c'est donc produit ici. Et les teintures étaient faites à Lyon. Ah oui, c'est ça. Mais Lyon, c'est une grosse industrie de la lingerie. Ils avaient déjà, notamment, ils étaient très en avance. Et ils avaient énormément d'usines, déjà de soirées, de tissages. Ma femme, elle vendait du Lys Charmel et tout ça. Et c'est à Lyon. Vous connaissez ces marques-là ? Tout à fait. On a eu la chef marketing de Lys Charmel l'année dernière. Ah, donc vous voyez, je suis un spécialiste. Donc là, c'est magnifique. C'est vraiment des tenues qui sont superbes. Voilà. Alors, on a les deux outils d'alentélière. Ce qu'on appelle les carreaux. Alors, comme on le disait tout à l'heure, on est à la limite de deux départements. Si le carreau est plat, ça, je dis ça pour ceux qui vont faire les brocantes. Il y a beaucoup de brocantes dans la région, on l'était. Si c'est plat, il est du Puy-de-Dôme, donc il est d'arland. S'il a un tiroir, il est de la Haute-Floire, donc de la Chasse-Dieu. Déjà, à l'époque, il y avait une grande différence entre les deux départements. Ça, ce n'est pas beaucoup amélioré, mais un petit peu quand même. Voilà, ce qui est assez touchant, c'est que ce sont des dons que l'on a. Et souvent, on nous met la photo de la dentelière. Alors, leur carreau, c'est leur vie. Souvenir d'Alsace, certainement que cette dame a dû faire un voyage en Alsace. Mes pensées est à vous, avec un drapeau français. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est parti à la guerre, son frère ou son mari. Et elle a mis ça. Le carreau, ça représente pour eux leur vie. Et les vêtements, c'est quelle année à peu près ? Alors là, c'est mélangé. C'est très, très mélangé. C'est très, très mélangé. Alors, là, si vous voulez, on est 1920, etc. Bon, après, ici, ça va être très compliqué à donner des dates. Là, on est plutôt dans les années 40. Là, c'est un mix. Le chouisier est certainement très ancien. Et la jupe n'est pas du tout la même époque. Ça, c'est certain. Et la petite nuisette, c'est pareil. Alors, comme ce sont des dons, ce sont des cartons qui étaient au grenier, souvent, qu'on nous amène, on n'a aucun document. Fuseau, un petit peu. Alors, l'antenne, c'est universel. Il y en a dans tous les pays du monde. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer, Théa Rémi, je vais te dire ? Moi, quand je fais des grosses broncantes, des fois de professionnels, et bien, une fois par mois ou deux mois, ça me fait du bien. On revient dans le temps passé. Et là, c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire ? On a besoin, on revient en arrière. En fait, la tradition, ce n'est pas quelque chose de mort. Ça amène du feu, au contraire, pour l'avenir. C'est ça. Mais ça nous régénère. Moi, ça me régénère. Je ne sais pas pourquoi. Alors, si vous faites les broncantes, il y a deux choses qui sont relativement chères et difficiles à trouver. Ce sont ce qu'on appelle les doulis. Ce sont des petites lampes à eau, en fait, où elles mettaient la lampe à huile à côté et ça leur faisait un fuseau lumineux sur le caron pour travailler. Il n'y a pas d'électricité. Il est en dessous. Tu vas regarder le coup. C'est la lampe à huile qui est dessous. Alors, comme c'est du verre, ça se casse. Il y en a très peu. Ah oui. Ça s'appelle un doulis. Et ça peut être aussi très grand, comme celui-là. Voilà. Donc là, elles mettaient quatre ou cinq lampes à huile autour et elles se réunissaient entre elles. Ça s'appelle un coulige de Nantalia. Elle s'appelle beaucoup parler. Et donc, c'était rempli d'eau et ça leur permettait d'éclairer beaucoup plus. Donc ça, c'est difficile. Et les pièces qui sont très chères maintenant à trouver sur les broncantes, ce sont les plioirs. Ce sont ces pièces de bois qui étaient fabriquées par les maris. Alors, souvent, il y a des cœurs ou il y a les initiales du mari. Et sur ces plioirs, elles enroulaient la dentelle pour ne pas l'abîmer. Là, elle est ennouée. Voilà. Donc ça, ce sont des pièces qui sont très recherchées dans les broncantes. Vous avez fait l'histoire de l'art ou non ? Alors, moi, je suis guide. Ah oui, guide. C'est ça. Je sens que c'est votre métier. Oui, c'est la théologie. Voilà. Et je suis commissaire d'expo. C'est-à-dire que je monte des expositions. Ah oui. On le sent que vous... Donc je ne suis pas dentelière. Je ne pourrais pas... Oui, mais on le sent que vous... Voilà. Je ne pourrais pas vous poser de clés. Mais quand vous parlez, on le sent que... Parce que des fois, il y a des gens qui travaillent, qui sont dans un truc et puis ça ne va pas trop bien. Mais là, vous... Alors, la deuxième salle, c'est un travail de dentelle à la main qui est spécifique à Argan. En France, il n'y en a pas d'autre. Et c'est un savoir qui nous vient d'Italie, de Venise, d'une toute petite île à côté de Venise qui s'appelle Burano. À Venise, il y a Murano pour le verre. Ah oui. Et il y a Burano pour la dentelle. C'est elles qui ont inventé cette technique. Colbert, au retour d'une guerre, est passé par Venise. Et il a pris avec lui quelques dentelières qu'il a amenées à Versailles. Et qui ont appris aux Français à ce savoir-faire. Mais on ne le trouve que chez nous. Alors, on n'a plus les carreaux comme tout à l'heure. On a en fait deux feuilles de papier, un lacet. Le lacet est cousu sur la partie large du dessin. Et la dentelière, avec son fil et son aiguille, va remplir, toujours avec les points qu'on a vus tout à l'heure, les espaces entre les deux lacets. Quand le travail est fini, elles prennent une lame de rasoir, elles la passent entre les deux feuilles et la dentelle se détache. Donc, cette dentelle à l'aiguille d'Arlon avait été présentée à l'exposition universelle en 1900. Et la Reine Victoria, on est très fière de le dire dans nos visites, la Reine Victoria avait fait la maison de dentelle officielle de la Cour d'Angleterre en 1900. Elle avait craqué sur... Et là, le vitreau, c'est quoi ? Alors, lui, c'est Saint François Régis. Vous avez le même dans l'église d'Arlon. Ah oui. D'accord ? Saint François Régis était un petit peu le sauveur des dentelières. Il les aidait énormément. C'est lui qui a jeté le fil. C'est lui qui faisait en sorte qu'elle ait toujours un travail. Il y avait eu un édite qui avait demandé l'interdiction de la dentelle à une époque. C'est lui qui s'est battu pour que ce travail existe encore. Et donc, il est vénéré par les dentelières. Et chaque année, en juin, il y a une procession, toujours actuellement, en son honneur. On a un ami qui s'appelle Régis. Donc, Régis... Saint François Régis. Saint François Régis. Saint François Régis. Il est là-bas en bois aussi. On l'a vu un peu partout. Voilà, donc là, c'est la dentelle à l'aiguille. Vous voyez, c'est beaucoup plus fin. C'est un autre travail. C'est bon ici. Oh là là. Alors, juste pour vous donner une idée, une œuvre comme celle-ci, c'est 1700 heures de travail. Oh là là. Fable de la Fontaine. Le renard et la cigogne. Donc ici, à peu près tout ce qu'on a, ça vient d'une fabrique qui était à l'an, à vue de la gare, qui avait été ouverte par un couple. Monsieur Chabrier, il était ingénieur, c'est un nombre brillant. Et son épouse, Mme Chabrier, elle ne l'avait pas pris à faire la dentelle à l'aiguille. Et ils ont monté à l'an, une entreprise de dentelles à la main. Ils n'entendent plus ? Absolument. Alors, cette dentelle à la main, avec cette entreprise, ça a permis aux dentellières d'avoir un salaire, de ne plus être payées à la tâche, comme dans la salle qu'on a vu tout à l'heure. Elle s'était employée là. Donc, on peut voir la photo, elles sont d'ailleurs beaucoup plus rayonnantes. Ça, c'est un peu plus tard, oui. Donc, on voit que, voilà. Alors, la jeune femme qui va au deuxième rang à gauche en blanc, c'est Mme Coudray, et c'est la dame qui est là-bas. C'est la dernière dentellière à l'aiguille d'un an. Elle a marié, c'est d'envers, c'est bien marqué d'envers. Alors, oui, mais c'est pas le même mot de mariée, c'est parce qu'il faisait une procession. Ça s'appelait... Ah, attends. Voilà, c'est un morceau de la voile de la reine de la dentelle. Ça date de 1928. Donc, en fait, il y avait une procession. Les jeunes femmes passaient dans des chars avec des robes et étaient élues la plus belle robe de dentelle. Toute cette collection nous vient de Mme Chabrier. C'est un prêt de sa part. qui est donc une descendante de ceux qui ont fait l'entreprise. Alors, les touristes, le public peut ouvrir tous les tiroirs quand ils viennent. Ah oui, c'est ça. Ils peuvent tout ouvrir, ils peuvent prendre des photos, je suis aussi. C'est bien, c'est bon. Et il date depuis quand, votre musée, en fait ? Ici, il a été ouvert en 1991. Ah oui. Il était avant dans le bar de la mairie qui est en face. Il y avait deux vitrines dans le bar de la mairie, en fait. Ensuite, il a été au dernier étage de la mairie. En 1991, il est arrivé ici. Et le maire, donc, il est content de... Il y a la mairie au-dessus, c'est ça qui est au-dessus ? On est un musée de France, mais on dépend d'une économie municipale. Ah, voilà, c'est ça. Ville du Puy, on y était hier. On reconnaît le... Alors, la dernière salle, c'est... Chaque année, c'est une exposition temporaire, contemporaine. Alors, cette année, c'est Zora Lombetjik, qui expose. Il est d'origine serbe. Et les professeurs de dessin aux arts à Paris, ce sont des broderies qui représentent un petit peu ces images votées de Canal+, quand on n'a pas l'abonnement. Et on cherche, désespérément, à essayer de voir quelque chose. On ne voit rien. Quand on était petit, on regardait les trucs. Tout à fait. Alors, l'idée, c'est ça aussi. C'est-à-dire que plus on s'approche, moins on voit, plus on recule, plus c'est net. Il y a la même notion que dans une œuvre de dentelle aussi. Quand on prend de l'espace, chaque tableau représente 200 000 points de broderie à la main. Ça veut dire que chaque pixel, c'est un point de broderie. c'est un point de broderie. Voilà. Je suis taxi à Paris. Vraiment, ce qui fait plaisir avec France, c'est que tu regardes, moi, je n'ai pas peur de le dire, de l'autre côté du périphérique, dans Paris, tu as des expos, tu as des trucs, mais on sent que on ne nous parlerait pas comme ça. D'ailleurs, on voudrait faire un reportage, il ne voudrait même pas, non, il faut qu'on demande à l'autre, à ça, à ça, alors que là, vous voyez, la France, c'est ça, c'est la France, parce que là, vous voyez, la dame, on l'a vue comme ça, elle a dit oui, mais sinon, on voudrait aller au palais de Tokyo, je ne sais pas quoi, alors il faut qu'on demande d'abord à là, après le chef, il va dire là, après il faut qu'on appelle la drac, après la frac, après l'Afrique, après, ah, le ministre peut-être, et en fait, on ne pourra pas, parce que ça sera trop tard, et bien, vive la France profonde, voilà, vive la France. Les brodeuses qui ont fait ça, elles habitent à Belgrade, elles sont trois, et en fait, si on regarde avec attention, le public, si ils regardent avec attention chaque broderie, ils vont reconnaître, elles ont chacune un style particulier. Il a quel âge, un fils ? Il est né en 64. Alors, comme vous m'avez publié au dernier moment, je n'ai pas pu mettre en marche, mais ici, nous avons 14 vidéos qui tournent en boucle pour le public. Sur ces 14 vidéos, en fait, vous avez le travail des brodeuses et les images de Canal de l'époque, qui ont servi à faire ces broderies. Et c'est l'artiste qui a fait ça ? Oui, c'est la sensation de le finir. Et donc ça, c'est jusqu'à quand ? Alors, c'est jusqu'au 37 ans. Ah oui, donc cette expo, là, ici. Oui, tout ça, c'est donc. Donc c'est jusqu'au 37 ans, donc vous avez le temps. Si vous passez par là, les gens qui habitent en coin, vous pouvez venir. Et vous, restez au cours, c'est ce qui, ça ? Alors, chaque salle, c'est soit des dessinateurs, des dessinateurs, ou des donateurs aussi. Une belle salle, on va vraiment voir. Alors, c'est dans cette salle qu'il y aura un concert le samedi 14. Alors, pourquoi de l'électro ? Déjà, parce que ça va très, très bien avec le travail de Zoran Péjik. Voilà, donc on aura un concert ici de 21h à 22h. Donc là, je vous attends très nombreuses. Et la rétribence, les oeuvres aussi, non ? Les oeuvres sont en vente, bien sûr. Alors, il y a celui qui a quelqu'un acheté une oeuvre, il la récupère à la fin de... On met la petite pastille, il y en a une déjà qui a été vendue. Ah oui, tiens, attends. Tu vas te venir, c'est intéressant. Celle-ci a été vendue. Voilà, donc on a mis une pastille et l'acheteur viendra la prendre début d'automne. Voilà, voilà. Il y a des photos aussi de son travail. Ah oui, d'accord. Donc comme ça, vous pourriez dire à l'artiste, qui regarde la vidéo, il sera content. Mais oui, c'est un honneur. C'est un honneur. Bravo Rény, merci. Et ça, c'est quoi, donc, ça ? C'est toujours ça, François-Rény. Ah oui. Bah, Régis, t'es partout, moi. Voilà, donc ça, ça a été fait par Jean-Arnaud, qui est le mari de Madame Chabrier. Et donc, Madame Chabrier qui nous a prêté toute cette collection qu'avait son arrière, son père. D'accord, d'accord. C'est son mari qui nous l'a fait en 2017. Voilà. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. On va nous raccompagner à la porte. Je vois. Et bien, super. Il n'y a pas à aimer, il m'en fait un petit, vous savez, un petit café, un petit truc, c'est ça ? Alors, vous avez un café juste en face, donc je vais essayer de garder les amis quand même. Ah oui. Il s'appelle le Café de la Mairie. D'accord. Par contre, ce qu'on a, nous, c'est qu'on a une boutique. Ah oui. Avec des petites choses absolument magnifiques. Ça, c'est maridreux. On peut repartir avec un souvenir, quoi. Voilà. Ou on peut faire des cadeaux, vous savez, quand on rentre de vacances, des fois. Pour celle qui a gardé le chat, arrosé les plantes, etc. Donc, en fait, Marie-Dreux, elle fait une empreinte de dentelle. Ce sont des dentelles qu'on lui a données. Ah oui. Elle enlève la dentelle avant la cuisson. Et nous avons donc toutes les empreintes de dentelle accrustées. C'est beau. Combien ça coûte, un petit truc comme ça ? Donc, de l'argile. Ça, c'est 8 euros. Ah oui, ça va encore. En plus, c'est unique, quoi, presque. C'est ça ? Ah, c'est unique. C'est unique, voilà. Et des pièces uniques à 8 euros, croyez-moi, M. Buren, pour qu'il se rhabille. Et on a des livres aussi. On a des livres d'Alain Bordet. Alain Bordet, c'est un petit peu l'historien d'Arland. Alors ça aussi, quand on est en vacances, c'est sympa. C'est ludique. Et voilà, ça permet de connaître un petit peu la région. L'histoire de la dentelle aussi. Il y a des livres au-dessus aussi. Ouais, le livre du canton d'Alain. Voilà, qui donne un petit peu une idée de la région du Livre-Adroit-Forez. Puisqu'on est en région Livre-Adroit-Forez. Et du film pour les dentelières, bien sûr, qui a de stilofil. Et des bijoux qui sont faits en dentelle. Et puis il y a même l'affiche là de... Ouais, ça c'était il y a deux ans. Chaque année, on change de couleur. Et vous allez refaire une affiche en fait. Cette année, elle est rose en fait. Elle n'est pas sortie encore. Si, si. Ah oui, vous avez l'affiche de cette année. Super. Regardez-moi. L'affiche de cette année. Vous faites la totale vous. L'année dernière, elle était bleue et il y a trois ans, elle était jaune. Et bien super, on voit que c'est la passion. Voilà. Merci. Merci d'être venu. Allez, ben au revoir et puis à l'année prochaine peut-être. À l'année prochaine. Merci. Rémi, au revoir. Je fais la bus pour tout le monde. Merci, c'était un plaisir. Merci.